Hey ! Coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super ! Bon, je ne vous ai pas fait de vidéo mercredi, je n'ai pas du tout eu le temps, parce que je suis en train de concrétiser des projets qui me tiennent vraiment à cœur. À cœur ? Je ne peux pas le faire parce que j'ai le micro, mais le cœur est là. Et donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, ça va être génial ! Et je vais avoir besoin de votre aide et de vos avis. Aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ. Alors, installez-vous bien, prenez un thé ou un café, je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, abonnez-vous, on s'installe et c'est parti ! Allez, c'est parti ! Donc il y a pas mal de questions, je me suis pris mes petites fiches et bien sûr, je vous accompagne avec un petit café. Alors, la question déjà de base que tout le monde un petit peu qui regarde mes vidéos doit se poser, parce que je ne me suis pas vraiment présentée. Qui suis-je ? Alors, je m'appelle Céline, j'ai 27 ans, je suis protéiste angulaire aux alentours de Toulouse depuis 8 ans et à mon compte depuis 6 ans. La deuxième question, quel est mon parcours pro ? J'ai passé le CAP et le bac esthétique à Hélène Boucher à Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez, franchement, c'est un super bon lycée. Et j'ai travaillé dans d'autres instituts après. Je faisais principalement des soins visage, des soins du corps, surtout des épilations. Et niveau anglerie, c'était quasiment que du semi-permanent. Alors, le souci qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de couleurs. Quand tous les jours, on tourne, allez, 7, 8, des fois 9 couleurs, on a vite fait le tour. En tant que cliente, en quelque sorte, ça va parce qu'on en fait quelques-unes et voilà. Mais en tant que prothéiste angulaire, honnêtement, on ne s'éclate pas du tout. En plus, vous me connaissez, j'adore les paillettes. Il y avait une ou deux paillettes. Il n'y avait même pas de petites paillettes libres ou des petits strass ou quoi. C'était vraiment le plus basique possible. Et surtout, le truc qui m'embêtait vraiment, c'est qu'il n'y avait jamais de nouveauté du coup. C'était un peu nul et très très frustrant. Franchement, c'était dommage. Et j'ai vite vu que ce n'était pas du tout pour moi. C'est pour ça que j'ai donc décidé de me mettre à mon compte pour me spécialiser dans la pose de gel. Bon après, du coup, je suis partie dans la pose d'acrigel, le semi-renforcé, les capsules américaines, plein de choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est vrai que j'ai vraiment découvert une passion. Et cette passion, elle était tellement forte que c'est ça qui m'a vraiment permis et donné la force de me mettre à mon compte et de me lancer vraiment. Et c'était génial. Depuis quand je suis à mon compte ? Bon, ben comme je vous l'ai dit du coup, à la première question, ça fait depuis 6 ans maintenant que je suis à mon compte. Autre question. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me mettre à mon compte ? Et qu'est-ce qui me paye le plus dans le fait d'être ma propre patronne ? J'avoue que très tôt, même pendant mes stages au lycée, parce qu'on avait 2 stages par an. Donc du coup, j'ai passé 3 ans au lycée, ce qui fait 6 stages. De à peu près 2 à 3 semaines. Donc ça fait quand même pas mal de stages. J'ai vraiment vu comment ça se passait dans les instituts, dans les spas, dans les ongleries. J'en avais... Franchement, ça ne me plaisait pas du tout le fait d'avoir un patron au-dessus de nous qui nous imposait vraiment tout le temps quoi faire. Fais-ci, fais-ça, tu ne le fais pas bien. Ce n'était pas du tout mon truc, je ne supportais pas ça. Par exemple, dans le premier job que j'ai trouvé juste après mes études, mon patron me disait tout le temps de nettoyer les matériels de mes collègues. Alors que je ne m'en étais pas du tout servie. Et franchement, je me faisais chier. Je n'avais pas du tout signé pour ça. Car oui, la plupart du temps, quand on est nouvelle dans un institut, ou dans un spa, ou n'importe, c'est nous qui nous tapons les tâches pourries en quelque sorte. Comme par exemple, nettoyer ne serait-ce que les appareils à cire. C'est horrible l'affaire. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est horrible. Parce que dans les instituts OGT, si vous voulez, vous avez le pot de cire dans la machine. Et mes collègues ne trouvaient rien de mieux à faire que de mettre la petite spatule pleine de cire entre le pot et la machine. Et qui c'est qui devait nettoyer l'intérieur de la machine et l'extérieur du pot ? C'est Bibi, bien sûr. Donc, nettoyer les machines de cire, faire la lessive, nettoyer les sols, bien sûr, les toilettes. Et alors ça, c'est super ! Sans jeu de mots, je peux vous dire que c'est chiant. Honnêtement, je n'aime déjà pas faire le ménage chez moi. Alors, le faire dans un institut où à la base, je suis censée quand même travailler en tant qu'esthéticienne, non. En fait, très peu pour moi. Ça m'a vite saoulée. Mais alors, très très vite. Et du coup, c'est vrai qu'en parallèle, de plus en plus, je me découvrais une passion pour l'onglerie. Et ça m'a vraiment, vraiment motivée à démissionner et à tenter le tout pour le tout, vivre de ma passion. Et voilà, quoi. J'en pouvais plus. Et c'est ça qui m'a motivée à me lancer à mon compte. Sixième question. Qu'est-ce qui change du salariat ? Eh bien, franchement, il y a plein de choses. Moi, ça a vraiment changé ma vie. Ma vie, ma vie. Non, j'ai les lunettes pour ça. Non, je disais, ça a vraiment changé ma vie. Parce que de un, on choisit ses horaires. Alors là, du coup, actuellement, je fais du 9h, 19h. Quand j'ai beaucoup de monde, je peux finir à 22h. Ça m'est déjà arrivé à 23h de finir une pause. Mais c'est pour moi. Donc du coup, ça ne me dérange pas. Tandis que quand j'étais en institut, c'était tellement forcé en fait que non, je ne travaillerais pas ne serait-ce que 30 minutes de plus pour la personne. Ce n'était pas possible. Ensuite, quelque chose de super important, je peux refuser les clientes qui me manquent de respect. parce qu'il faut savoir qu'en institut, si la personne en face de toi est désagréable ou méchante ou quoi que ce soit, ou même est sale, parce que du coup, en institut, c'est vrai qu'on ne fait pas que les gens propres, on est obligé de la prendre. On est obligé de la prendre, de sourire et de lui dire à la prochaine. Tandis que là, je suis à mon compte. Si la personne ne me convient pas ou qui est trop désagréable ou quoi, la porte, elle est là. Allez, hop, on dégage. Merci. Quelque chose de super aussi, c'est qu'on choisit l'endroit où on travaille. Alors moi, là du coup, on est dans mon institut, chez moi, à mon domicile. J'ai une pièce exprès. C'est super pratique. Mais bien sûr, on peut prendre un local. On peut aller chez nos clientes. C'est bien aussi pour le début. C'est ce que je faisais. Je vous en parlerai tout à l'heure. On peut aussi prendre un camion aménagé. J'en ai vu quelques-uns. Franchement, c'est super sympa. Mais voilà, on choisit vraiment l'endroit où on travaille. On choisit la déco, on choisit les matériaux, tout vraiment de A à Z. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Du coup, on en a déjà parlé, mais bien sûr, je n'ai aucun patron qui me dit quoi faire. Qui me dit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu ne le fais pas bien. Tu gères mal ça. C'est vraiment moi qui choisis tout. C'est un truc de fou comme c'est génial de n'avoir personne en haut qui vous engueule, qui vous impose quoi faire. C'est vraiment le pied. Autre chose aussi qui est super pratique, je ne sais pas vous si vous galérez à avoir vos vacances ou quelques jours de repos par-ci, par-là. mais quand on est à son compte, on choisit tout. Si je décide de prendre un avion de telle à telle date, pour des vacances ou quoi que ce soit, je le prends. Je préviens mes clientes juste que de telle date à telle date, je ne serai pas là. Et point barre, je n'ai pas à demander l'autorisation que quelqu'un puisse travailler à ma place parce que je ne pourrai pas être là. Là, c'est vraiment le top. Et chose aussi qui est très pratique, je choisis mes jours de repos. quand on a des enfants, alors je n'en ai pas actuellement, mais quand on a des enfants, une famille, quand on doit bouger ou quoi que ce soit, c'est super sympa de pouvoir dire bon ben, mon jour de repos, c'est le mercredi ou c'est le samedi ou le lundi ou n'importe. Et puis bien sûr, vous pouvez le changer, le changer à volonté. Et ça, c'est vraiment génial. Et chose aussi que j'apprécie beaucoup, c'est que je peux choisir les prestations que je fais ou pas. C'est vrai qu'au début, quand je me suis mise à mon compte, je voulais me spécialiser dans l'onglerie, dans les ongles en gel, tout ça. Mais je faisais quand même un petit peu d'épilation, un petit peu de soin. C'est vrai que quand on commence, c'est un petit peu galère niveau financier. Donc du coup, comme j'avais quand même pas mal de compétences dans le domaine de l'esthétique, je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser ? Et au fur et à mesure que mes clientes venaient, je me suis aperçue que je pouvais lâcher telle ou telle prestation. C'est vrai que les épilations, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et donc du coup, petit à petit, j'ai lâché les épilations pour me spécialiser vraiment dans l'onglerie. Et actuellement, je fais les ongles en gel, en acrygel, en semis, tout ça. Et le réhaussement de cils que j'ai appris au lycée. Et je trouve vraiment ça super. Je me régale à faire ces deux prestations et c'est tout. Question super importante. Oui. La septième. Est-ce que j'ai eu des appréhensions ou des peurs avant de me lancer à mon compte ? Oui. Un grand oui. De un, j'avais peur de ne pas avoir de clientes. Quand tu te mets à son compte en tant que protéhiste onculaire, c'est quand même super important d'avoir des clientes. Sinon, comment on fait ? Après, même si j'en avais, j'avais vraiment peur de ne pas savoir les gérer. Tout simplement. De prendre des rendez-vous, l'accueil des clients, parce que quand on connaît pas les personnes, au début, ça peut faire vraiment flipper. J'ai flippé ma mère, franchement, les premières clientes qui venaient à la maison. Les pétoches, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Parce que du coup, au début, je ne faisais pas des pauses en une heure, une heure et demie. C'était plutôt deux, trois heures. Ouais. Qu'est-ce que je leur dis ? Si elles ne parlent pas, si elles ne sont pas contentes. C'est vraiment un flou total et j'étais très, très timide à l'époque. Donc, ce n'est vraiment pas facile à gérer. Autre peur, j'avais aussi très, très peur de ne pas gérer tout ce qu'il y a derrière. Les stocks, la prise de rendez-vous. Combien de fois, au début, j'ai mal géré, j'ai mal écrit et j'ai pris deux rendez-vous en même temps ? Et alors là, mais comment vous dire que c'est une horreur ? On devient toute rouge. Qu'est-ce que je fais ? Alors, heureusement, c'était des amis. Elles étaient super compréhensives. Mais merde, quoi. Ça ne le fait pas du tout. Ce n'est pas du tout pro. Alors, au fur et à mesure, du coup, c'est vrai que quand on fait une erreur, en général, on ne la fait pas. Surtout, une erreur aussi importante. Parce que, de un, qui sait qu'on choisit ? Tout simplement. Et de deux, est-ce qu'elle peut attendre ? Celle que je ne prends pas ? Ou sinon, mais quand est-ce que je la reprends ? C'est vraiment des choses qui ne sont pas faciles à gérer. Après, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a les stocks et tout ce que doit gérer une patronne, en fait. Les dépenses, les recettes, tout ça. Du coup, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ce n'est pas facile à gérer au début. Et c'est une très, très grosse appréhension. Je peux le comprendre. Mais franchement, quand on s'y met dans le bain, on fait une erreur une fois et après, c'est bon, c'est fini. Oui, c'est vrai que franchement, j'étais très, très peureuse à l'époque et rien ne me faisait trembler. Il faut dire que j'avais aussi plein de préjugés par rapport à ce que me disaient les gens. Ne fais pas ça, tu vas avoir des soucis. Fais attention, tu ne vas pas gagner d'argent, tu n'auras jamais de clientes. Mais franchement, je m'en suis super bien sortie au final. Honnêtement, je vis vraiment ma meilleure vie. Je m'éclate. Je reçois des clientes que j'aime. On rigole. J'ai l'impression en fait de recevoir des amis tout le temps à la maison et de papoter avec un café et de faire les ongles quoi. Quoi de plus cool dans une vie ? C'est juste génial. Alors maintenant, on va parler vraiment du lieu. Pourquoi j'ai choisi de le faire chez moi au lieu de prendre un local ou d'aller chez mes clientes ? Bon alors du coup, j'ai testé les trois. Bon c'est vrai qu'au début, quand je travaillais dans des instituts, dans des locaux, je n'étais pas ma propre patronne. Ce n'est pas facile à dire ça. Je n'étais pas ma propre patronne. On va dire que c'est bon. Du coup, je n'étais qu'employée donc je ne voyais pas forcément qu'il y avait à payer, les charges, les trucs à gérer, tout ça. Mais j'ai fait des recherches et c'est vrai que déjà dans un local, ne serait-ce que la base, il y a des frais de déplacement parce que vous allez de chez vous au local. Il y a les frais du local, l'assurance, l'eau si vous en avez. Si vous avez des toilettes, c'est mieux. L'électricité, internet avec le téléphone. Le téléphone, que de toute façon, que ce soit en local, chez les clientes ou chez nous, normalement, vous l'avez quand même. Moi, j'ai préféré prendre un téléphone pro plutôt que garder mon téléphone perso pour ne pas être dérangé à n'importe quelle heure et quand c'est les vacances, c'est les vacances. On coupe. Et bien sûr, le loyer. Moi, j'ai failli vraiment oublier le plus important, le loyer du local. Et suivant où vous êtes, ça peut quand même être très très cher. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup dérangée pendant que je travaillais en institut, c'est que quand on est une cliente, quand on fait la prestation, vous pouvez être dérangé par une autre personne qui entre juste pour prendre rendez-vous ou pour avoir des infos ou il y a des personnes qui rentrent juste comme ça pour voir l'intérieur. Et ça, du coup, c'est vrai que ce n'est pas facile à gérer parce que quand vous êtes interrompu toutes les 10-15 minutes, votre prestation, au lieu de durer 1h15, elle va durer 1h30, 1h40. Et ça, du coup, ça vous met en retard sur les clientes d'après. Et bien sûr, quand on a un local, il y a des taxes en plus. Alors, ne vous inquiétez pas, chez les clientes, il y a aussi des inconvénients. J'en ai fait pendant quoi ? 2 ans ? 1 an et demi, 2 ans à tout péter. Bien sûr, aussi, les frais de déplacement. Donc, du coup, les frais de la voiture, l'essence, l'assurance, l'entretien parce que c'est vraiment un coût incroyable, l'entretien, les pneus, les freins, les vidanges, le tout. Puis, votre voiture, elle prend énormément de kilomètres. Donc, c'est des frais aussi qu'il faut prendre en compte. En parlant des voitures, du coup, le temps perdu sur la route, les bouchons, c'est juste incroyable. C'est des fois à péter un plomb. Quand normalement, un trajet dure 10 minutes et que vous en faites le double parce que c'est l'heure de l'école, c'est... Bon, en même temps, il faut passer par un autre endroit, ça serait mieux. Mais combien de fois je me suis retrouvée dans des embouteillages devant une école en début de matinée ? C'est une horreur. J'ai pété un plomb plus d'une fois. En plus, je ne suis pas du tout calme en voiture. Donc, non, il faut faire du yoga. Il faut rester calme. En parlant aussi de ça, le matériel, le matériel qui s'abime. Quand vous prenez les virages, votre valise qui bouge à droite, à gauche, quand vous freinez la chaleur. Parce que du coup, il faut savoir que dans un pot de gel, suivant la température, tout ça, votre gel peut gonfler dans le pot et du coup, il y en a partout autour. Et alors ça, avec les mouvements de la voiture, la chaleur, tout, vraiment, mais c'est juste une horreur. Vos pots, vous les nettoyez au moins deux, trois fois par jour. J'ai cassé une lampe aussi comme ça, une lampe UV. Arrivée chez ma cliente, pouf ! La lampe UV qui ne marche pas. Comment faire ? Vous n'avez pas le choix. On reporte le rendez-vous, on va vite chercher une lampe et voilà, des frais en plus. Alors, il y a aussi nos gentilles clientes qui ne sont pas chez elles lorsqu'on arrive chez elles pour le rendez-vous. Ça m'est arrivé quelques fois. Oui, allô, bonjour, je suis devant. Mais comment ça, vous êtes devant ? Ah oui, je suis devant pour votre rendez-vous d'ongle. Ah, mais moi, je ne suis pas chez moi. Ah, bon, eh bien d'accord, super, je repars du coup. Voilà, ça, c'est l'irrespect total. Et bon, du coup, j'étais déjà à mon compte, donc du coup, c'est ce genre d'irrespect dont je vous parlais tout à l'heure. Juste blacklist, en fait. C'est fini les clientes comme ça, c'est mort. Et il y a aussi du coup, les clientes qui sont là, il n'y a pas de souci, mais qui s'occupent des enfants en même temps qu'on fait les ongles, qui font à manger aussi, qui répondent qui répondent à des mails, qui fument aussi, en même temps qu'on fait les ongles. Donc, c'est super, c'est super pratique, la clope dans la lampe. C'est génial. C'est vrai qu'en testant les deux, en testant les instituts et d'aller chez mes clientes, ça m'a vite saoulée aussi. Et je me suis dit, mais purée, j'ai fait une bêtise. Mais non, j'ai décidé de les recevoir chez moi. Et du coup, honnêtement, à part le fait d'inviter les clientes dans son intimité, je n'ai vu que du positif. Pas de frais de déplacement. Franchement, c'est génial. Il n'y a que nos petites jambes qui travaillent. C'est super. Vos produits ne s'abîment pas du tout puisqu'ils restent tout le temps à la même place. Donc, c'est parfait. En plus, comme ça, on peut acheter de plus en plus de produits. Ça ne prend pas de place dans la valise. Et ça, c'est top. Pas de loyer. C'est super important. vous avez ou votre crédit, ou votre loyer de la maison. Mais dans tous les cas, vous le payez déjà. Ce n'est pas parce que vous vous mettez à travailler chez vous que vous payez un loyer en plus. Et ce que je trouve vraiment le top du top, c'est vraiment la raison numéro 1 qui m'a poussée à me mettre chez moi, c'est que entre deux clientes ou même quand une cliente ne vient pas, qu'elle prévienne ou qu'elle prévienne pas, n'importe, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Combien de fois je suis allée bronzer dehors le ménage, quand on n'a pas le temps de faire une lessive, je ne sais pas, vous travaillez dans un institut, vous portez, vous pouvez faire votre ménage que le soir. Vous pouvez faire à manger, vous pouvez, si vous avez des enfants, vous pouvez vous occuper de vos enfants, sortir les chiens, sortir les animaux, faire des balades, faire du sport. C'est vrai que, franchement, c'est vraiment le top et c'est vraiment la raison numéro 1 qui m'a poussée à me lancer, à le faire chez moi. C'est vraiment un truc de fou. Je kiffe ma vie. C'est une tuerie. Alors voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que ce format de vidéo où je me livre un peu plus à vous, vous a plu. Franchement, ça a été un réel plaisir de vous parler un peu plus de ma vie, de ma vie perso, de ma vie pro. Vous en apprenez un peu plus sur moi, c'est super. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à venir papoter avec moi sur Instagram pour me dire si vous avez vécu un petit peu ce genre de choses dans des instituts, dans des spades. Déjà, dites-moi si vous êtes déjà protégiste angulaire ou esthéticienne. Venez me parler, ça me fait super plaisir quand je reçois vos messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment se lancer en auto-entrepreneur. Allez, je vous dis à lundi. Bisous, bisous !